Pour vous être dans le bain de ce qu'on parle, et de la gravité de ce qu'on parle, je vous remercie de ma qualité d'exposition à venir parce que je ne me préparais pas pour moi donc je serais obligé de dire le rapport de ce qu'on parle sur les chiffres et les chiffres. Il n'y a pas de réponse, mais je dois le voir c'était l'objet des notes que j'ai perdu mais je ferais un effort de restitution. De toute façon, la documentation prouvée, ce que vous avez vu dans le documentaire, je vous souhaite partager, plus cette vidéo elle-même, je sais que c'est le reste, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Maintenant, la première information, c'est que Senelec ne produit que 26% Moustapha, Senelec ne produit que 26% de l'électricité qu'elle nous vend. Mme Courant, quand elle est en train de faire deux personnes qui sont en train de faire deux personnes qui sont en train de faire ce qui est en train de faire, c'est un produit qui est en train de faire des producteurs indépendants. Et nous, nous parlons des producteurs indépendants. des Français, Italiens et Américains, et des Turcs, qui sont en train de faire leur courant. Ils sont en train d'être en train de faire des anciens DG Senelec, comme Samuel Sarr, des anciens ingénieurs Senelec, ou des conseils à la présidence, à Ronadja, ou des hommes d'affaires qui sont en train de faire des banques comme Khadimba, qui sont en train d'être en train de faire des producteurs indépendants. Donc, l'information est que 74% de l'électricité qu'on a consommé, c'est le Senelec de DGEN. Et on a dépensé 451 milliards. 451 milliards peuvent faire des centrales et des centrales, ça dépend du dimensionnement des centrales. parce que si vous avez les centrales, les centrales de l'Ouest Africa Energy, comme Samuel Sarr, Aronadja, Khadimba, tous ceux qui sont en train de faire, et les Turcs, qui sont en train de faire, les banques peuvent les financer 230 milliards. Donc, si vous avez 451 milliards par an des producteurs indépendants, vous pouvez faire au moins 2 centrales qui produisent 300 MW chacune. Donc, qu'est-ce qui est pertinent pour l'Ouest centrale ? Pendant 25 ans, il y a eu des cadres de Senelec, des anciens DG Senelec, des anciens ministres de l'énergie. Nous sommes des producteurs indépendants de courant. Senelec, c'est la Société Nationale d'Électricité. C'est ce qu'on peut fournir à la Nation de l'électricité. C'est ce qu'on peut faire. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des barrages Manantali, il y a des barrages hydroélectriques. Mais, est-ce que vous connaissez des barrages hydroélectriques Manantali ? Producteurs indépendants. C'est le Sénégal. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Le courant, il s'agit de 25 francs le kilowatt l'heure. C'est ce qu'on peut faire. Mais au lieu de nous le donner, il s'agit de 135 francs le kilowatt l'heure. Il s'agit de 26 milliards par an pour Senelec. C'est ce qu'on peut faire. 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 Pour régler les problèmes courants au Sénégal. Tout le monde a vu. Le champ solaire de Malikounda. Le président Macky Sall a l'inauguré. Le champ solaire de 22 milliards. C'est ce qu'il coûte. Il coûte 451 milliards de producteurs indépendants par an. Si on a des options énergétiques ou énergies solaires. Il y a une centrale de 22 milliards par an. Mais cette centrale, nous signerons en concession de 25 ans. Après qu'on s'occupe. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards. C'est ce qu'on peut faire. Le courant n'est pas à dire au Sénégal. Il n'est pas à dire au Sénégal. Je vais vous résumer. Après, on reviendra dans les détails. Pourquoi n'est pas à dire au Sénégal? Exemple qui est plus l'air. C'est le bateau turc. Car power ship le tout. Le bateau, depuis 2019, le Sénégal a signé le contrat avec le bateau. Le contrat a duré 5 ans. Nous renouvelons. Parce que 2019-2024, c'est 5 ans. Le bateau turc a duré 193 milliards par an. Le bateau turc a duré 193 milliards par an. Le bateau turc a duré 193 milliards par an. Et les marchés d'hydrocarbures. Le bateau turc a duré 193 milliards par an. Le bateau turc a duré 193 milliards par an. Le bateau turc a duré 193 milliards par an. Parce que le bateau turc a duré 193 milliards par an. Le bateau turc a duré 193 milliards par an. Le bateau turc a duré 193 milliards par an. sur les fonctionnaires donc le terme du contrat est rempli mais dans le marché de livraison hydrocarbures il y a un intérêt il y a un intérêt donc c'est ce que le directeur et son secrétaire général Moussa Diyei même l'actuel directeur général dans le top management qui a été opéré même l'actuel directeur général dans le top management qui a été opéré donc aujourd'hui il y a deux bateaux le bleu ou un boulot qui a été métaillé ils ont apprécié FSRU ou FSRU pour anglais ce bateau il devait approvisionner l'effort courant en gaz mais en 2021 il n'y a pas de gaz donc les contrats comme nous l'avons vu dans l'image Moustapha c'est un petit peu le docteur qui a été signé le père et Moussa Diyei secrétaire général de Senelec qui a été signé maintenant le secrétaire général qui a remplacé Moussa Diyei est le directeur général de Senelec des pratiques ils m'ont dénoncée le top management qui a été signé mais ils ont fait une téléphonie silencieuse donc ce qui a été signé c'est qu'il n'y a pas de courant il n'y a pas de courant mais dans ce cadre il y a deux personnes qui ont été signés c'est Ahmed Chalik qui a été signé je vais vous dire sur le téléphone c'est Ahmed Chalik qui a été signé le premier ministre recevoir qui a été signé et qui a été signé et qui a été signé et qui a été signé le premier ministre qui a été signé c'est qu'il n'y a pas de courant qu'il n'y a pas de courant et qu'il n'y a pas de courant dans le secteur où l'énergie dans le Sénégal si on a eu un bateau qui a été signé carpe au chip Samuel Mokfo Yop si on a eu une sœur à l'égard nous sommes dans 8 pays africains donc nous sommes avec une conquête nouvelle et nous sommes les seuls concurrents sont les centrales classiques qui font le courant donc c'est une centrale au Senele qui font le courant ils sont les seuls concurrents et ils n'ont pas eu leur concurrence parce qu'ils sont les plus au-delà et qu'ils ne savent pas donc ils ne savent pas donc ils vont se mettre dans les contrats pour que vous le savez c'est l'air et qu'ils sont les euros et les lettres de crédit et les SBLC donc c'est ça qui a été une mafia turque qui a été signé Samuel Saar qui a été signé c'est le moment de faire la transition sur West Africa Energy comme je pense je n'ai pas suivi le fil de mes notes Ahmed Chalik Samuel Saar Arona Dja Khadimba et tous qui ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas que les dossiers fonciers mettent à l'argent et qu'ils ne savent pas que les centrales qui ne savent pas mais Je suis hérité d'une installation Vétus, qui a été opérée de 25 ans. C'est de l'arnaque. C'est tout ce que vous avez signé. C'est un criminel. Tout ce que vous avez signé, il y a une note à ce point. Les courants, vous voyez, tous ces eaux rouges. Tous ces eaux sont sonnés. Personne ne peut pas le faire de courant. Personne ne peut pas le faire de la climatiseur. Le plus cher, les usines de produire, Le plus cher, le plus cher, le plus cher, le plus cher, le plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes d'affaires, mais vous pouvez comprendre un ancien ministre de l'Energie. Je fais un acharnement, mais il y a quelque chose à dire. Je ne sais pas. Vous pouvez comprendre un ancien ministre de l'Energie. Donc, avant que vous êtes ministre de l'Energie, il n'y a qu'un directeur général au Sénélec. Vous êtes producteur indépendant du Sénélec courant, il est en train de voir les Turcs. Aujourd'hui, je suis venu voir les Turcs, il y a 8 riches plus riches, et vous êtes venu au premier ministre Ousmane Sonko. Je suis alerté. Maintenant, le top management du Sénélec, vous savez, je vais dénoncer les pratiques. Nous avons vu le secrétaire général, qui est le directeur général du Sénélec. Je crois que le problème du Sénélec, il faut régler. Donc, Ouest Africa Énergie, il faut faire une communication spéciale, parce qu'il y a des violations du contrat du Sénélec. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un autre billet. Mais, pour un autre billet,